Ils sont 150 à se relayer nuit et jour. Des retraités, des artisans, des commerçants... ...qui peu à peu organisent leur mouvement. Est-ce que tu vas voter pour l'Orient Porte Parole ? Non. Pour la première fois, ces gilets jaunes vont désigner leurs représentants. Une élection sans candidat. Chacun met deux noms dans l'urne parmi les personnes présentes sur le rond-point. Ça là, et tu signes sur la feuille. On a tous des revendications, mais si on y va tous un par un, ça ne changera rien. Et avoir le fait d'avoir une structure comme ça, quelqu'un parle pour tout le monde, ce sera carré. Je peux mettre un petit cœur ? Voilà. Maintenant. Mais dans ce mouvement qui se veut apolitique, l'idée d'une élection ne passe pas auprès de tout le monde. Certains espèrent par leur mobilisation redonner la parole à tous. Selon eux, pas besoin d'un chef pour cela. Tes priorités à toi, ça ne peut pas être pareil que moi, que lui. Moi, je ne veux pas que ça soit politique. Pourquoi ? Parce que c'est le peuple ici, que vous voyez la personne, et c'est les citoyens. Il faut que ça reste comme ça. On peut être représentatif d'un petit groupe, mais pas forcément de tout le monde. Alors moi, je veux que la personne représente tout le monde, et donne tous les avis, et il y a beaucoup d'avis. En attendant le résultat du vote, deux représentants par intérim ont été désignés pour prendre certaines décisions pratiques. Par exemple, que faire des 150 euros donnés par les automobilistes en soutien au mouvement ? Les trois amendes qui ont été données, c'est les infractions au code de la route, ça n'a pas lieu d'être le soutien qui paye ça. Ils ont aussi rédigé une liste de revendications. Entre autres, la réduction des taxes, la hausse du RSA et la démission d'Emmanuel Macron. On a retiré à peu près 15 revendications éventuelles, les meilleures, ceux-là qui ressortaient les plus souvent, parce qu'on est quand même dans un espace démocratique en France. Alors pour être représentant, vous êtes devenu des hommes politiques ? Non, pas du tout, loin de notre idée d'être politisé et faire entendre la parole des Français, par contre, ça serait pas mal.